Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, incha'Allah, on va poursuivre dans les leçons d'arabe Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu Et on va apprendre une nouvelle notion, incha'Allah La louange est à Allah, le Seigneur des mondes Et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié Et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère Dans l'apprentissage de la langue arabe Je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ahibbul arabiyyata li thalath Lianni arabi, wal qur'an arabi, wal uğrata ahlil jannah, al arabiyya Arab pour trois choses Parce que je suis arabe, parce que le qur'an est en arabe Et parce que la langue des gens du paradis est la langue arabe Donc il y a beaucoup de Hassanat à étudier la langue arabe Dans l'intention de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et d'apprendre les sciences islamiques Qui, certaines d'entre elles, nécessitent de connaître la langue arabe Ah oui, j'ai oublié d'envoyer le lien sur Telegram Alors un instant, je le fais en direct Alors Ok C'est fait Donc désolé à chaque fois J'oublie de l'envoyer Inch'Allah, je vais charger quelqu'un pour le faire à ma place Comme ça, ce sera fait Donc, nous avons vu dans le cours précédent Les voyelles longues Ce qu'on appelle al-mad Et le pluriel c'est al-mudoud Le mad consiste à prolonger une voyelle courte Donc la voyelle courte fatha Qui est le son a Si on la prolonge, ça va faire a La voyelle courte kasara Qui donne le son i Si on la prolonge, ça va faire i Et la voyelle courte domma Qui est le son ou Si on la prolonge, ça va faire ou Et après, en fonction De la lettre Qui possède la voyelle courte C'est cette lettre-là qui sera prolongée Donc on va dire ba Et quand on le prolonge, ça fait ba Bi, quand on le prolonge, ça fait bi Et bu, quand on le prolonge, ça fait bu Et pareil pour les autres lettres Ta, ti, tu, tha, thi, thou Ja, ji, ju, ha, hi, hu Ce sont les lettres que nous avons vues Donc les prolongations Elles ont lieu par le alif Le ya et le waouh Et c'est ce que nous avons vu La semaine dernière Donc on a donné des exemples Et on a expliqué comment on écrivait le alif Comment on écrit le ya et comment on écrit le waouh Donc récapitulatif Le alif Tu l'écris En faisant un bâton Qui descend de haut en bas Comme ça Et il est légèrement oblique Soit tu l'arrêtes Sur la ligne Soit tu l'arrêtes Dans certains cas Légèrement au-dessus de la ligne Pour ce qui est du ya Tu vas le faire en Quatre étapes Une première étape Qui consiste à Faire une courbe comme ça Et tu t'arrêtes au-dessus de la ligne Ensuite tu fais une deuxième étape Tu vas faire descendre vers la droite Jusqu'à arriver à la ligne Troisième étape Tu vas dans l'autre sens cette fois-ci Sous la ligne Comme ça Et quatrième étape Tu remontes comme une virgule à l'envers Et tu mets Deux points en dessous Ça c'est le ya Quand il est tout seul Et on a vu que le ya Quand il est en début de mot Il s'écrit Comme le bas Sauf qu'on met Deux points en dessous Le ya au milieu du mot C'est comme le bas Sauf que tu mets Deux points en dessous Et le ya en fin de mot Cette fois-ci Ça sera comme quand il est tout seul Quelque chose près Ça sera quelque chose comme ça En fonction de la lettre Qui précède Beaucoup de débutants se trompent Et ils mettent un ya De isolé Ils le mettent Quelle que soit sa place dans le mot Ça c'est une erreur C'est-à-dire qu'au lieu D'écrire le ya comme ça En milieu de mot Ils vont l'écrire comme ça Inchallah On va voir des exemples Pour éviter de tomber dans cette erreur On a vu aussi Comment écrire le wow On a dit en quatre étapes également Donc première étape On fait une petite virgule à l'envers Au-dessus de la ligne Pas trop haut Deuxième étape On ferme la boucle Troisième étape On fait un trait qui descend en bas à gauche Légèrement oblique vers la fin Et quatrième étape Un petit trait presque horizontal Légèrement vers le haut Ça fait un truc comme ça Que j'ai un peu raté Ok Voilà pour le wow Donc ça c'est le récapitulatif Du cours précédent Mais on avait dit que On allait faire quelques exercices Pour nous entraîner sur Les bases que nous avons déjà vues Et c'est ce qu'on va voir tout de suite Inchallah Donc une chose qu'on a vu également C'est que le alif Ne s'attache pas avec la lettre Qui vient après Et le wow Ne s'attache pas Avec la lettre Qui vient après Donc Quelle que soit la place Du alif dans le mot Il ne va pas s'attacher Avec la lettre suivante Quelle que soit la place Du wow dans le mot Il ne s'attachera jamais Avec la lettre suivante Contrairement au ya Le ya Lui il s'attache Comme on a pu le voir Ici Ou plutôt Ici Et Ici Le ya s'attache Avec la lettre suivante Donc On a lu Dans le dernier cours Les syllabes C'est à dire Les lettres Avec leur voyelle courte et longue On va faire une petite révision aussi Donc Lisez après moi Be Bou Faites bien la différence Entre le Be Et le Bou Ça c'est une voyelle courte Be Ça s'écrit comme ça Be Sauf que là Comme il y a le Elif On va dire Be Et donc on prolonge C'est noté ? Le bou Ça s'écrit comme ça Sauf que là On va prolonger Et donc on ajoute le Ouais ou derrière Et ça donne Bou Et le Bi Tout seul Il s'écrit comme ça Sauf que là On a ajouté un ya On a fait un bi Et on a ajouté le ya Bon là on l'ajoute D'une certaine manière Comme dans le coran Sauf que dans le coran A la fin du mot Il n'y a pas les deux points Et ça donne Bi Ensuite Ta Tu Ti Sa Su Si Et ainsi de suite Comme on l'a vu dans le précédent cours On n'a pas fini avec les voyelles longues On va continuer Inch'Allah Mais avant cela On va ajouter une nouvelle notion Qui est le Soukoun Le Soukoun Certains L'ajoutent Dans ce qu'on appelle Les voyelles courtes Mais en réalité C'est un abus de langage Le Soukoun C'est l'absence de voyelles Quand on dit qu'il y a un Soukoun Et le Soukoun Il se représente par un 0 Un petit 0 Un petit rond Au dessus de la lettre Et au dessus des points S'il y a des points Ce petit 0 là Ça indique une absence Ça indique une absence De voyelles Donc souvent on dit Les voyelles courtes sont Fathah Kasrah Damma Et Soukoun En réalité Le Soukoun C'est le contraire D'une voyelle La Fathah C'est ce qui va donner Le son A Ici La Kasrah C'est ce qui va donner Le son I Ici Et la Damma C'est ce qui va donner Le son Où Donc c'est vraiment Une voyelle Ça émet un son Et un son qui sort De la bouche Alors que le Soukoun C'est la rupture C'est l'absence De voyelles Et ça se dessine Par un petit rond D'accord On va voir des exemples Inch'Allah Et on va les lire Ensemble Donc je vous ai fait Un petit tableau Je viens de le faire Donc il n'est pas Dans le Dans le fichier Qui était déjà Présent Dans les cours précédents Dans le lien De la description Mais Inch'Allah Dès demain Je vous l'ajouterai Je vous mettrai Le fichier Mise à jour Donc La première lettre Ici C'est ce qu'on appelle Le alif Et il y a Une petite hamza Pour l'instant Prenez-le comme ça Je vous expliquerai Plus tard Inch'Allah Mais ça se prononce A Comme il y a Une fatha Par dessus Ici Le alif Avec sa hamza Ici Et sa fatha Ça se prononce A Donc Quand La deuxième lettre C'est un B S'il y avait Une fatha On aurait dit Ab S'il y avait En dessous du B Une kasra On aurait dit quoi Abie Parce que ça c'est le A C'est le son Et après il y a Un bi Donc ça fait Abie Si J'avais mis Une domme Sur le B Comment tu lis tout ça Tu lis Abou Il y a le A Ça c'est le alif Avec la hamza Le petit deux à l'envers Là Et la fatha Ça fait A Et ensuite tu as un B Avec une domme Ça fait Bou Donc L'assemblage des deux lettres Ça donne Abou Sauf que là Je n'ai ni une fatha Sur le bas Ni une kasra Sous le bas Ni une domme Sur le bas Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un soukoun Et le soukoun C'est l'absence De voyelle Et donc je vais le lire Alors bien sûr Normalement il y a une Ça on verra plus tard Mais bon Pour l'instant Disons Que tu vas fermer ta bouche Pour empêcher Qu'une voyelle Ne sorte Que ce soit La fatha La kasra Ou la domma Et donc on va lire La C'est le fait Qu'on laisse rebondir Le son Même s'il y a un second On va dire C'est un soukoun On ne dit pas 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 On va dire Ce soukoun C'est l'absence De voyelle Et on va en avoir besoin Pour les exercices suivants Inch'Allah Donc je prends La lettre suivante Le Comment vous lisez ça ? Je vous donne un instant Comment vous lisez ce mot ? Et Et Parce que là encore J'ai un elif Avec une hamza Et sa fatha Donc ça fait le son Et Et après j'ai un ta Et quelle est la voyelle Sur le ta ? Ben j'ai pas de fatha J'ai pas de kasra J'ai pas de domma J'ai un soukoun Et le soukoun C'est l'absence de voyelle Et donc je fais Et Je m'arrête Sur la consonne La consonne du t En fait Parce que le t Ça ressemble au t Je m'arrête Sur cette consonne Sans prononcer de voyelle Après Et 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 Vous avez compris ? On passe À L'exemple suivant J'ai le elif Avec sa hamza Et sa fatha Ça fait Et ensuite J'ai la lettre Ça La lettre Ça Rappelez-vous C'est celle qui possède Trois points Au-dessus Et Qu'est-ce que j'ai Comme voyelle ? Est-ce que j'ai une fatha ? Non Est-ce que j'ai une kasra ? Non Est-ce que j'ai une domma ? Non Mais j'ai un soukoun Et donc je vais dire S Répétez après moi S S S Bien sûr Pour prononcer le son Ça Il faut sortir La langue Pour qu'elle tape Sur les dents D'en haut Sur les dents du dessus S S Et donc Je ne dis pas S Je ne dis pas S Je ne dis pas S Mais je dis S C'est bon ? On passe à l'exemple suivant Lisez-le Adj Là aussi il y a une kalqala La kalqala on la verra plus en détail plus tard Certaines lettres on laisse rebondir On ne va pas bloquer On ne va pas dire adj Adj Mais on va laisser rebondir la voyelle Ça va faire Ou plutôt rebondir le son Sur le point de prononciation Ça va faire adj Mais il n'y a pas de voyelle On ne dit pas adj On ne dit pas adji On ne dit pas adjou Mais on va s'arrêter En prononçant la consonne du djim Sans y mettre de voyelle après C'est ça ce qu'on appelle le soukoun Adj Répétez Adj Attention Le djim en arabe Je le répète à chaque fois Ce n'est pas un jim Je ne dis pas adj Même si là dans la phonétique Je vous ai mis un j Mais ça ne se prononce pas jim On ne dit pas jajijou Mais on va dire Djejijou Et donc ce mot là C'est adj Adj On passe au mot suivant Lisez-le A voix haute Répetez après moi Puisqu'on a le A Et après on a le HA Avec un soukoun par dessus Je rappelle que le HA C'est une lettre qui sort au milieu de la gorge Quand quelqu'un se colle Des fois il fait ça Voilà La lettre HA On passe au suivant Lisez-le Ah mais je vous ai mis la translittération MDR Je viens de me rendre compte Que vous avez la réponse Alors que je me suis dit Ça va vous faire réviser les lettres D'accord On va zoomer comme ça Là normalement vous ne voyez pas Allez Lisez-moi ça Donc là c'est la lettre HA Avec un soukoun Alors question Comment on sait qu'il y a une Qalqala Ou pas Il y a quelques lettres qui possèdent une Qalqala Ce sont les lettres Non Oh là là j'ai oublié Il y a une expression en fait Qui permet de connaître ces lettres là Bon bah elle est sortie de la tête C'est quelques lettres Que l'on apprend par coeur Dans une expression Et de toute manière Quand on apprend à lire le Qur'an On mémorisera Et après Ce sera très facile de retenir C'est quelques lettres Pour lesquelles quand on met un soukoun On laisse rebondir le son Le B par exemple On va dire Le gym Le kof On ne dit pas En s'arrêtant dessus Sans qu'il n'y ait absolument aucun son qui sort après On va dire Le del aussi Aide Bon bah ça me vient C'est une expression que je vous ramènerai Inch'Allah Elle est sortie de ma tête Ensuite On va passer à une autre expression Oui donc c'est bien ça Qutbou Jad Il y en a qui l'ont écrit Ok Barakallah J'ai eu un doute Qutbou Jad C'est tout Je ne sais pas pourquoi J'avais en tête qu'il y a une autre syllabe Ou un autre mot Ok Donc ça doit être ça Ensuite Donc le mot suivant Je vous invite à le lire Beb Beb Oui c'est ça Barakallah Donc ce sont les lettres Qaf Ta Ba Jim Et del Et à force en fait De t'entraîner auprès d'un enseignant Et de te faire corriger Dans la lecture du Coran Ça viendra naturellement Tu n'auras plus besoin après D'essayer de mémoriser Quelle est la lettre Qui a une Qalqala Et celle qui n'a pas de Qalqala Ça viendra automatiquement Beb Donc j'ai le bas Du début de mot Et Safatha Et après Le bas De fin de mot Avec son Sukoun Et donc je dis Beb 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 D'accord Bon pour que vous puissiez réviser Sans vous tromper Je vous ai mis la translittération en dessous On ne fera pas ça à chaque fois Après ça sera fini les translittérations Ensuite Et quand on fera après des vidéos Sur l'islam simplement Où il y aura probablement Des douas Que l'on récitera ensemble Je pense que je vais arrêter Les translittérations Et Et comme ça Ça incitera Les plus feignants A venir sur la chaîne l'arabe Simplement pour Apprendre un minimum De la lecture arabe Et comme ça Ils pourront suivre ensuite Inch'Allah Lisez Bet Bet Donc j'ai la lettre Ba Et après j'ai la lettre Ta J'observe les voyelles La lettre La lettre Donc ça fait le son Et la lettre Donc ça fait le son Et les deux Reliés Ça fait Le mot suivant Je vous écoute Non je vous écoute pas Mais allez-y Le mot suivant Le mot suivant Allez-y Et le mot suivant Qui est autre chose Mais c'est bien ça Les lettres de la Donc là c'est Donc là c'est Allez-y Donc là c'est la lettre Avec un Avec un Soukoun Ensuite Allez-y Avec la lettre Qui est en fin de mot Et vous remarquez Qu'à chaque fois Une lettre Qui est en fin de mot Elle a quasiment La même forme Que cette lettre Quand elle est isolée Par exemple Le B Quand il est isolé On l'écrit comme ça Le B Quand il est en fin de mot C'est la même chose Sauf qu'il va être Attaché par devant Le Jim Quand il est isolé On va l'écrire comme ça Le Jim En fin de mot C'est la même chose Sauf qu'il va être Attaché par devant A la lettre d'avant Donc en fin de mot La lettre ressemble A Quand elle est isolée Ensuite Allez-y lisez Tab Tab Ensuite Allez-y Tête Tête C'est un bon exercice Pour réviser Les voyelles Et pour réviser Les lettres Que vous avez déjà Apprises On va aller plus vite Maintenant pour la fin Et bien sûr Vous le ferez à la maison Et vous pourrez le faire Toujours Avec même les nouvelles lettres Qu'on apprendra Inch'Allah Donc On était arrivé C'est assez gros pour vous Je zoom Tah 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 Seb Sette Sesse Deux fois la même lettre Saj Thach Thach Jeb Jet Jess Et « judge ». Là, j'ai fait une erreur. Dans la transitération, ce n'est pas « jer ». C'est « judge ». C'est bon pour tout le monde ? Donc, voilà pour ce qui est du « sukun ». Et ça va nous permettre de pouvoir faire l'exercice suivant dans lequel je vous ai mis des mots qui n'existent pas pour la plupart pour nous entraîner à lire. Et dans ces mots, je vous ai mis toutes les lettres qu'on a déjà vues. C'est-à-dire les six premières lettres, mis à part le « alif ». Donc, le « ba », le « ta », le « tha » et le « jim », le « ha », le « kha ». Et je vous ai mis avec des prolongations. Que ce soit la prolongation de la « fatha » qui est le « alif », la prolongation de la « dhamma » qui est le « waw » et la prolongation de la « kasra » qui est le « ya ». Et de temps en temps, je vous ai mis un « sukun ». Vous êtes prêts ? Allez, un peu de lecture pour aujourd'hui. Lisez ce mot-là. Vous le lisez une fois. Je le lis après vous. Et après, vous relisez après moi. « Ba, bou » C'est bon ? « Ba, bou » Donc, on voit bien qu'on a un « ba » avec son « alif » derrière qui permet de le prolonger. Donc, on ne va pas dire « ba », mais on va dire « ba ». Et après, on a un « bou » qui est prolongé par le « waw » qui vient après. Et donc, on dit « bou ». Alors, à ta première lecture, il est possible que tu t'arrêtes entre les deux. Tu vas dire « ba ». Après, tu vas réfléchir sur la deuxième syllabe. Et tu vas dire « bou ». Mais normalement, tu es censé le lire plusieurs fois à la maison, jusqu'à être capable de le lire sans t'arrêter. « Ba, bou ». D'accord ? On passe au mot suivant. Tu décortiques. Ne te dis pas « oh là là, c'est un long mot, il est compliqué ». Mais fais lettre par lettre, tout simplement. Syllabe par syllabe. Donc, tu commences en disant « ha ». Tu reconnais la lettre « ha ». Quand elle est toute seule, elle est comme ça. Mais quand elle est en début de mot, il n'y a que la tête. Il n'y a pas le corps de la lettre. Donc là, on a la lettre « ha » avec sa fête « ha ». Tu vas dire « ha ». Comme tu vois que juste derrière, il y a le « alif » qui permet de prolonger la fête « ha ». Tu dis « ha ». Ok. Tu as fini avec ça. Tu passes à la syllabe d'après ou à la lettre d'après. Tu la décortiques. Tu réfléchis dessus. Tu te rappelles que quand il y a un point sous la tête, c'est un « djim ». Et donc, tu vas lire « djim ». Ensuite, tu passes à la lettre d'après, que tu connais par cœur. Très facile. C'est la lettre « b » en fin de mot. Donc, tu vas dire « bou » parce qu'elle a une dommée. Quand tu as fini la première décortication, tu vas repasser sur le mot une deuxième fois. Et tu vas dire « ha » « ji » « bou ». D'accord. Mais tu ne lis pas encore assez fluidement. Et en plus, il faut faire attention à ne pas prolonger le « djim » ici parce qu'il n'y a pas de « ya » après. On a tendance, quand on est débutant, à prolonger chaque lettre parce qu'on est en train de réfléchir à la lettre suivante. Un gros débutant, il va dire « ha » « ji » « bou ». Mais là, il a mis des prolongations là où il n'y en a pas. La seule prolongation, elle est ici. Et donc, on dit « ha ». Par contre, à ta deuxième et troisième lecture, le « djim », tu vas faire en sorte de ne pas le prolonger. Et tu vas dire « ji ». Tu ne vas pas dire « ji » pendant que tu réfléchis à la lettre suivante. Et après, « bou ». Donc, ça fait « ha » « ji » « bou ». Ok. On reprend « ha » « ji » « bou ». Et là, c'est un mot complet. « ha » « ji » « bou ». Sans m'arrêter. Lisez après moi, bien sûr. « ha » « ji » « bou ». Encore une fois. « ha » « ji » « bou ». Ça, c'est un mot qui existe. Mais ne me demandez pas pour le moment les significations des mots. Pour l'instant, on apprend juste à lire et à écrire. Inch'Allah, l'étape suivante, ce sera la compréhension des mots. Inch'Allah. C'est bon pour ce mot ? « ha » « ji » « bou ». Ensuite. Alors là, on voit, il y a plein de points. Plein de dents comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ne panique pas. Tu prends les lettres une par une. Première lettre, tu la reconnais. « ji » « ji » « n'est-ce pas ? » Deuxième lettre, tu vois une dent et tu vois deux points sous la dent. C'est quoi la lettre qui possède une dent et deux points sous la dent ? C'est le « ya ». Parce que oui, le « ya » quand il est tout seul, il s'écrit comme ça. Mais on a dit que le « ya », quand il était en début de mot ou en milieu de mot, il s'écrit exactement comme un « ba ». À la seule différence qu'il y a deux points au lieu d'un point. Donc là, on a un « ya ». Première fois qu'on le voit sous cette forme, dans un mot. C'est une dent, avec le petit trait qui mène vers la lettre précédente et le petit trait qui mène vers la lettre suivante. Et deux points en dessous. D'accord. Le « ya », on voit qu'il n'y a pas de voyelle par-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il sert à prolonger la « kasra ». Donc, au lieu de dire « ji », je vais prolonger et je vais dire « ji ». Et là, j'aurai fini avec cette première syllabe. D'accord. Ensuite, je reconnais ici une lettre. Une dent et un point en dessous. C'est le « ba ». Le « ba », quand il est tout seul, il s'écrit comme ça, avec un point au milieu. Mais quand il est en milieu de mot, il y a un petit trait qui attache à la lettre précédente, un petit trait qui attache à la lettre suivante. Et sous la dent, je mets le point. C'est ça, le « ba » en milieu de mot. Je vous avais dit d'écrire des lignes, quand vous êtes chez vous, de chaque lettre. J'espère que vous le faites. On avait fait un tableau. Où est-ce qu'il est le tableau ? Il est là. On avait fait un tableau que vous devez poursuivre à chaque fois qu'on apprend les lettres. Vous écrivez dessus la lettre isolée, la lettre en début de mot, la lettre en milieu de mot, et la lettre en fin de mot sous ces deux formes, soit quand elle est attachée à la lettre précédente, soit quand elle est toute seule parce que la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après. Et à la fin, je vous avais dit d'écrire la lettre à trois reprises, en début, milieu et fin de mot, de sorte à faire un seul mot. Comme ici, baby-boo. Donc on voit bien que le ba en milieu de mot, il s'écrit comme ça. Comme ici. Et au-dessus, il y a une domma. Donc ça fait bou. Je prolonge avec le waouh qui permet de prolonger la domma. Ça, c'est facile à reconnaître parce que ça a la même forme quasiment. Ça fait bou. Bou. N'est-ce pas ? Donc le début du mot, ça donne D-I-BOU. À chaque fois, chaque consonne est prolongée par une voyelle langue. Il y a le D-I prolongé par le IA. Et il y a le BOU prolongé par le waouh. Ça fait D-I-BOU. Et quand j'attache, ça donne D-I-BOU. OK. Le mot n'est pas fini. Vous allez me dire, mais attends. Non, c'est pas attaché ici. Oui, c'est pas attaché. Pourquoi ? Parce que le waouh ne s'attache jamais avec la lettre précédente. Si tu reprends deux pages plus haut, non, trois pages plus haut non plus, voilà, quatre pages plus haut, le waouh ne s'attache pas avec la lettre suivante. Jamais. Donc même quand c'est dans un même mot, ça ne sera pas attaché. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un grand espace. Mais, je sépare. Donc, dans le même mot, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est quoi cette forme ? C'est une forme assez spéciale. Elle est écrite comme ça, comme elle est écrite dans le Qur'an. C'est pour ça que c'est bien de l'apprendre dès le départ comme ça. Mais, si tu veux la décortiquer, en réalité, tu as un Té. Avec une castellane, ça fait Ti. Et après, tu as un Yé, qui permet de prolonger le Yé de fin de mot. Ti. Mais on a dit que ce Yé-là, quand il vient juste après un B, ou après un Té, ou après un Té, c'est plus pratique de l'écrire sous cette forme, plus rapide. Tu fais un début de Té, et après, par-dessous, tu passes directement à la deuxième étape du Yé, sa troisième étape, et sa quatrième étape. Tu mets les deux points du Té en haut, la castellane du Té en dessous, et les deux points du Yé sur le côté. Ça fait Ti. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Ti. Il y a deux lettres. Il y a le Té que je surligne ici, avec sa castellane. Ça, c'est le Té. Il y a le Yé par-dessous, à partir de sa deuxième étape, la troisième étape, et la quatrième étape. Parce qu'on avait dit, le Yé, il se fait en quatre étapes. Un, deux, trois, et quatre. Je répète. Un, deux. Là, on arrive à la ligne. Je vous mets la ligne. Trois, et quatre. À peu près. Là, la première étape, elle saute, et il nous reste quoi ? L'étape deux, trois, et quatre. C'est exactement ce qu'on a là. Deux, trois, quatre. D'accord, tout le monde ? Avec les deux points du Yé. Donc là, on a Té. Très bien. Je veux lire le mot en entier. Je reprends à zéro. Dji-bou-ti. Sauf que là, j'ai mis des espaces. Il faut que j'arrive à lire sans m'arrêter. J'ai réessayé. Dji-bou-ti. Exact. Répétez après moi. Dji-bou-ti. Encore une fois. Dji-bou-ti. Encore une fois. Sans m'arrêter. Dji-bou-ti. Encore une fois. Ce n'est pas par cœur en fermant les yeux. Essayez de lire les lettres en même temps. Pour vous familiariser avec les formes. Dji-bou-ti. Et bien entendu, chaque fois qu'on fait un exercice de lecture, je vous invite à réécrire à la maison, sur votre cahier, tous ces mots-là que vous retrouverez dans la description. Comment tu fais pour tomber sur la description de la vidéo ? Tu cliques sur la flèche qui est juste à côté du titre de la vidéo. Là, par exemple, il y a écrit « Leçon d'arabe numéro 4 ». Juste à côté, il y a une flèche. Tu cliques dessus et ça va dérouler un petit texte avec un lien Tipeee sur lequel tu peux cliquer et surtout avec le lien du support du cours que tu pourras lire en PDF et comme ça, tu pourras tranquillement à la maison recopier les lettres et recopier les mots. Et n'hésite pas à faire plusieurs fois le même mot pour habituer ton écriture et l'améliorer, Inch'Allah. On passe au mot suivant. Allez-y, décortiquez-le, je vous donne quelques secondes. Et après, pour ceux qui ne regardent pas en live mais qui regarderont plus tard, si ça paraît assez long pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur les trois petits points, aller dans « Vitesse de lecture » et à mettre en vitesse « x2 » par exemple, x1,5, x1,75, comme vous voulez. Et ceux pour qui ça va trop vite, vous mettez « Vitesse x 0,5 » mais bon, je ne pense pas que ça aille trop vite. C'est bon ? Vous avez déchiffré ? On va le faire ensemble. Première lettre. Tu la reconnais. C'est le « Ha ». Il y a « Lakasra » sous le « Ha ». Donc ça fait « Hi ». « Hi ». Ensuite, deuxième lettre. Le « Jim ». Puisque le point est en dessous. Le « Ha », il n'y avait pas de point. Le « Jim », il y a un point. Fait « Ha ». Donc ça fait « Dja ». Suivi d'un « Elif », ça fait « Dja ». Et là, je prolonge. Parce qu'il y a le « Elif », la voyelle longue. La prolongation. Le « Hi », il n'avait pas de « Ya ». On ne voit pas cette lettre à côté. Donc on ne le prolonge pas. On dit « Hi ». On ne dit pas « Hi ». Non. « Hi ». Mais après, on prolonge. « Dja ». Et ça donne « Hi-Dja ». « Hi-Dja ». Or, règle d'or, le « Elif » ne s'attache pas avec la lettre suivante. Comme le « Waou ». Il y a six lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Parmi elles, le « Waou » et le « Elif ». Donc le « Elif » ne s'attache pas avec la lettre suivante. Par conséquent, la dernière lettre, elle se retrouve isolée. Puisqu'il n'y a rien après. Parce que c'est la dernière lettre. Et celle d'avant ne s'attache pas. Le « Elif » ne s'attache pas. Donc on a un « Ba » qui se retrouve tout seul. Avec sa dame main. Et ça fait « Bou ». Donc quand je lis, je lis « Hi-Dja ». « Bou ». Je réessaye pour que ce soit fluide. « Hi-Dja ». « Bou ». À vous. Je répète « Hi-Dja-Bou ». À vous. Une dernière fois. « Hi-Dja-Bou ». Et donc il faut bien faire attention à ne pas prolonger là où il n'y a pas de prolongation. Je ne dis pas « Hi-Dja-Bou ». Ou bien « Hi-Dja-Bou ». Parce que là, j'aurais inventé une prolongation. Un « Ya » ici, qui n'existe pas. Il n'y a pas de « Ya » après le « Ha ». Donc je dis « Hi-Dja-Bou ». À vous. Voilà. Et un « Hi-Dja-Bou », c'est quoi ? C'est un voile. « Hi-Dja-Bou ». Comme vous savez, comme vous connaissez. Ok, on passe au mot suivant. Étant donné que le voile est une couronne pour la femme, alors le mot suivant, c'est la couronne. « Hi-Dja-Bou ». Je ne vous ai pas laissé réfléchir. Bon, peut-être que vous aviez quand même eu le temps parce que c'était facile. Lisez après moi. « Hi-Dja-Bou ». « Hi-Dja-Bou ». « Hi-Dja-Bou ». « Hi-Dja-Bou ». Ne s'attache pas avec la lettre suivante. D'accord ? Et on a fini avec la première ligne. Vous voyez, au début, on a l'impression que ça fait peur pour quelqu'un qui n'a jamais vu des mots. Mais là, on a déjà fini une ligne. « Hi-Dja-Bou ». « Hi-Dja-Bou ». « Hi-Dja-Bou ». « Hi-Dja-Bou ». On va faire ensemble la deuxième ligne. Un peu plus rapidement maintenant. Et après, vous terminerez le reste. Après, on va faire quelques mots pour intégrer le « Sukun ». Allez, hop. Deuxième ligne. Je vous laisse réfléchir. Attention, il n'y a pas de prolongation. Vous le voyez, il n'y a pas d'alif. Après la fatha, il n'y a pas d'alif. Après la dhamma, il n'y a pas de « waou ». Donc, quand vous terminez votre lecture, après plusieurs essais, il ne doit pas y avoir de prolongation. Ça, c'est la troisième ligne ? Ah oui, excusez-moi. Bon, trop tard. On fait la troisième ligne. La deuxième ligne, vous la ferez à la maison. « Ha-Dju-Bah ». N'est-ce pas ? Ici, j'ai « Ha-Dju-Bah ». « Wa-Alaikum-Salaam » à tous ceux qui ont répondu, à tous ceux qui ont dit « As-Salaamu Alaikum ». « Wa-Alaikum-Salaam wa rahmatullah ». « Ha-Dju-Bah ». Répétez. « Ha-Dju-Bah ». « Ha-Dju-Bah ». Ensuite, je vous laisse quelques secondes. Bon, ça, ce n'est pas un mot qui existe. En tout cas, je ne connais pas. J'ai juste assemblé des lettres. « Ha-Dju-Bah ». On voit bien la lettre « Ha-Dju-Bah ». Avec sa fête « Ha ». Sans prolongation. Ensuite, là, j'observe une dhamma. Avec une prolongation. Donc, je vais prolonger. « Dju-Bah ». « Dju-Bah ». Et le dernier. « Non, Monia, tu t'es trompé. » Ou alors, tu es encore sur le mot d'avant. Oui, tu dois être sur le mot d'avant. Ça, c'est la lettre « Tha ». Avec sa fête « Ha ». « Tha ». Ça fait « Ha-Dju-Tha ». « Ha-Dju-Tha ». « Ha-Dju-Tha ». D'accord ? « Ha-Dju-Tha ». Évidemment, le « Waouh » ne s'attache pas avec la lettre suivante. « Ha-Dju-Tha ». Allez, encore un mot. « Ti ». « Ti ». Ça, c'est un « Ya » qui est en milieu de mots. Ne l'oubliez pas. « Ha-Dju-Tha ». Donc, il permet de prolonger la « Kasra ». Ça fait « Ti ». Ensuite, « Tu ». Et là, j'ai un « Waouh » qui permet de prolonger la « Dama ». Ça fait « Tu ». Donc, le mot en entier, ça donne « Ti-Tou ». « Ti-Tou ». Vous voyez, c'est facile la langue arabe. Pour la plupart des cas, à partir du moment où tu as la lettre, tu as sa voyelle, tu la prononces telle qu'elle. C'est extrêmement rare que l'on trouve une lettre et qu'elle ne se prononce pas. Ça arrive avec le « Alif » de temps en temps, mais d'une manière générale, ce n'est pas comme en français. En français, tu mets… je ne sais pas moi. « Longtemps ». Vas-y, écris-moi « longtemps ». « L-O-N-G-T-E-M-P-S ». Le « S », tu ne l'entends pas. Le « P », tu ne l'entends pas. Le « M », il ne se prononce pas « M », mais on va dire « en », « E-M ». Et là, le « O », tu ne vas pas le prononcer tel quel, mais ça va être « O-N », ça va faire « on ». Le « G », tu ne sais pas pourquoi il est là. Il ne se prononce pas. Enfin, si, parce que « long », bref. Il n'y a pas de ça en arabe. Il n'y a pas de ça. Vous voyez là, le « X ». Le « X », on ne le prononce pas. Etc., etc. En arabe, c'est facile. Tu vois la lettre, tu la prononces. C'est vraiment rare qu'une lettre ne va pas se prononcer. D'accord ? Donc, allez-y. « Ti-tou ». J'assemble tout, ça fait « Ti-tou ». « Ti-tou ». Ok. Allez-y. Allez-y. Alors, pour celle qui a écrit « On m'a appelé », j'étais en décalé. Si tu considères que nous sommes dans une classe et que nous prenons un cours de manière sérieuse, alors tu mets ton téléphone en silencieux, en main d'avion, comme en classe. Comme ça, Inch'Allah, tu ne loupes pas et tu n'es pas en retard. En tout cas, tu n'es pas en décalé. « Tabouhou » « Bah hayabouhou » C'est le fait de... Ça vient dans le sens de dévoiler le secret. Ou bien de... Ouais, ça peut venir dans ce sens-là. « La la abouhou » « Bi-hubbi basnata innaha akhazat alaya mawathikan wa'uhuda » C'est un verre de poésie qui est très connu, qu'on apprend dans certaines matières de langue arabe. Donc, « Tabouhou » « Tabouhou » « Tabouhou » La seule prolongation est au milieu, ici. Donc, je ne dis pas « Tabouhou » Non, je dis, et répétez après moi. « Tabouhou » « Tabouhou » « Tabouhou » On passe au mot suivant. « Tabouhou » « Tant que tu ne le lis pas bien, tu le relis. Tu le relis encore, jusqu'à le lire correctement. « Tant que tu ne le lis pas bien, tu le relis encore jusqu'à le lire correctement. » Ça veut dire que c'est la lettre HA. Et le point qui est en dessous, ça veut dire que c'est la lettre JIM. Ça fait HIDJA. HIDJA. D'accord ? Donc, je vous invite à la maison à lire la deuxième ligne. Ainsi que la quatrième et la cinquième. On va en faire juste un ou deux. Donc celui-là, on l'a déjà vu, je crois. Mais allez-y, lisez-le. Parce que là, il y a le SUKUN. SEB. SEB. Alors, je viens de me rappeler qu'il y a 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez. Donc, c'est possible que la personne tout à l'heure qui avait écrit HADJOUBA, en réalité, elle n'était pas décalée. Le cas échéant, je m'excuse. Donc, SEB. C'est bon ? Le SA et le BA avec son SUKUN. On va faire celui-là. Tout à l'heure, on avait vu HADJIBOU. Celui-là, il ressemble. La seule différence, c'est la dernière voyelle. HADJIB. HADJIB. Je m'arrête dessus parce qu'il y a un SUKUN. HADJIB. D'accord ? Allez, on fait le dernier. Vous l'avez ? HAB. HAB. Parce que le SUKUN, tu peux l'avoir en fin de mot, mais tu peux aussi l'avoir en milieu de mot. Par contre, il n'y a pas de SUKUN en début de mot. En arabe littéraire, tu ne trouveras jamais un SUKUN en début de mot. Un mot ne commence pas par un SUKUN. Alors, dans certains dialectes, ils le font. Dialecte maghrébin, ils commencent des mots par des SUKUN. Mais ça n'existe pas dans la langue arabe littéraire. Ils disent par exemple LIUM, LIUM, dans certains pays. LIUM, au lieu de dire EL-YAOUMA, ça veut dire aujourd'hui. Ils commencent en disant L, L avec un SUKUN. Ils vont dire LIUM. En réalité, ce n'est pas de l'arabe littéraire. Parce que ça commence par un SUKUN, ce n'est pas de l'arabe littéraire. L'arabe littéraire commence toujours par une voyelle. Et si un mot commencerait théoriquement par un SUKUN, on lui ajoute le ALIF avant pour lui mettre une voyelle. Donc ça, ça donne HUB HAB HUB HAB HUB HAB Allez-y HUB HAB D'accord ? Donc, exercice à faire à la maison. Vous révisez tout ce qu'on a vu précédemment. Et vous écrivez ces mots-là et vous les lisez, à chaque fois que vous les écrivez vous les lisez, jusqu'à ce que la lecture elle soit fluide d'accord exercice suivant donc premier exercice, vous écrivez tout ce tableau ces mots-là, vous me faites une ligne de babou, une ligne de hajibou ou bien si ça fait beaucoup vous écrivez juste une fois le mot ou bien deux fois le mot, trois fois le mot et vous passez au mot suivant non j'ai mieux vous écrivez tout ça une fois et après si vous avez le temps, vous écrivez une deuxième fois, et si vous avez le temps vous écrivez le tout une troisième fois d'accord et à chaque fois que vous écrivez un mot vous le lisez à voix haute vous le lisez une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que la lecture elle soit fluide d'accord exercice suivant pour le prochain cours vous recopiez ces lettres donc là j'ai un ben ici par exemple j'ai un ben plus un elif plus un ben chacun avec sa voyelle l'objectif c'est de fabriquer le mot en assemblant les lettres donc le ben quand il est en début de mot il ne s'écrit plus comme ça il va s'écrire juste comme ça n'est-ce pas ? auquel j'ajoute le elif sauf que le elif ne s'attache pas avec ce qui vient après donc le ben il se retrouve tout seul et ça fait ben bou donc là il y a le corrigé c'est ça il faut que vous écriviez ben bou en attaché et quand on dit en attaché bien entendu on ne va pas attacher quand on ne peut pas attacher le elif ne s'attache pas avec la lettre suivante et le waouh ne s'attache pas avec la lettre suivante vous allez le faire pour tout par exemple je fais celui-là ici j'ai ben sou et là j'ai un waouh qui permet de prolonger donc je vais l'écrire et ça va donner la première lettre la deuxième lettre et la troisième lettre et à la fin je le lis ben sou ben sou ben sou et je fais la même chose avec tous les autres mots ici donc vous recopiez ce tableau et à la fin vous écrivez le mot assembler ici tout ça dans votre cahier c'est bon pour tout le monde et incha'Allah on aura fini on a fini pour aujourd'hui je vous ajouterai ces pages dès demain je pense ou je vais essayer de le faire maintenant dans la description comme ça ceux qui veulent travailler dessus ce soir pourront travailler dessus ce soir et n'oubliez pas de réviser vos lettres et votre alphabet barakallahu fekom est-ce qu'il y a des questions ? alors il y a quelqu'un qui a écrit j'ai loupé les premiers cours est-ce que c'est tous les dimanches ? non c'est pas tous les dimanches je t'invite à envoyer un mail à l'arabe.simplement l'arabe il n'y a pas d'apostrophe l'arabe.simplement arroba gmail.com incha'Allah quand il y a cours je vous envoie le lien par whatsapp théoriquement les cours c'est chaque mercredi comme j'ai loupé 2-3 semaines là je suis en train de rattraper les cours qu'on a manqué et donc j'en fais 2 par semaine un a priori le mercredi et le deuxième quelque part dans le week-end soit samedi soit le dimanche et après on repartira sur une fois par semaine sauf si sauf si je suis motivé à faire 2 fois par semaine et que j'ai le temps incha'Allah donc inscrivez-vous et comme ça vous recevrez le lien par whatsapp quelques minutes avant chaque cours et pour ceux pour qui ça coupe n'hésitez pas à remettre la vidéo dès le début elles sont toujours disponibles sur youtube alors il y a une autre question est-ce qu'on peut imprimer l'exercice et le faire dessus oui tu peux si moi je le mets à disposition en pdf c'est justement pour que tu puisses l'imprimer et à l'origine ce polycopier j'avais mis un fond vert mais comme certaines personnes m'avaient dit qu'elles voulaient l'imprimer j'ai mis un fond blanc justement pour qu'on puisse imprimer sans manger sans bouffer toute l'encre de l'imprimante toute l'encre mais moi ce que je t'invite à faire pour t'entraîner c'est de recopier tout l'exercice en recopiant les lettres ça ne sera que mieux de t'entraîner en écrivant toujours plus d'accord barakallahu fikum je vous donne rendez-vous donc demain inchallah sur l'autre chaîne l'islam simplement pour la suite sur l'histoire du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam et n'oubliez pas donc de télécharger le fichier pdf que je mets à jour régulièrement pour réviser les cours d'arabe alors quelqu'un demande l'expression pour le soukoun la kalqala laisse ça pour plus tard inchallah on y viendra mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs des fois j'ouvre des petites parenthèses mais en réalité il ne faut pas s'attacher et s'arrêter dessus concentrez-vous sur ce qu'il y a sur le polycopier pour avancer petit à petit d'autres questions alors quelqu'un a dit c'est dur avec un téléphone est-ce qu'on peut avoir plus gros plus gros je t'invite à soit acheter une tablette mais franchement les tablettes moi je ne trouve pas ça très pratique alors là pour moi c'est pratique parce que ça me permet d'écrire directement dessus mais je n'ai jamais été à l'aise avec des tablettes sinon donc je t'invite à regarder sur l'ordinateur si tu as un ordinateur quelqu'un a dit il manque un plus dans la sixième ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors si la sixième ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 je ne vois pas où est le plus qui manque ah ici ok je l'ajouterai inshallah donc je vous dis à plus tard inshallah révisez bien prochain cours d'arabe mercredi inshallah et j'insiste pour ne pas attendre mardi soir pour faire les exercices chaque jour vous faites un peu même 15 minutes et comme ça vous maîtriserez les lettres et après vous saurez lire si c'est ça ce que vous voulez savoir lire barakallahu feikoum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà minuscule 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 Merci.